A Beyrouth, des extrémistes armés prennent le contrôle d'un avion pour pouvoir faire une déclaration de nature politique. Ils terrorisent l'équipage et les passagers, dont deux citoyens américains. Comme des américains sont de plus en plus souvent attaqués à l'étranger, le FBI et la CIA entreprennent la dangereuse tâche d'arrêter un pirate de l'air pour envoyer un message clair aux terroristes du monde entier. Le 11 juin 1985, 66 passagers, notamment un professeur d'université et son fils, prirent le vol 402 de la Royal Jordanian à Beyrouth, au Liban, en partance pour Haman, en Jordanie. Un gang de terroristes lourdement armés prit alors le contrôle des passagers et de l'équipage. Ils forcièrent les agents de bord à leur indiquer les agents de sécurité aérienne afin qu'ils puissent les neutraliser. Le chef des pirates de l'air entra de force dans la cabine de pilotage et ordonna aux pilotes de décoller. Une fois en vol, il demanda au capitaine de les conduire à Tunis. Le capitaine ne comprenait pas l'arabe. Le copilote dut traduire ce que le pirate disait. Celui-ci voulait forcer l'ambassadeur du Liban à rencontrer le président de la Ligue arabe, Chadli Klebe. Le but de cette rencontre était notamment d'évacuer 20 000 Palestiniens du Liban. Pendant que l'appareil se dirigeait vers Tunis, les terroristes bâtirent les agents de sécurité aérienne et ils les torturèrent. Il semblait avoir le contrôle complet de l'avion jusqu'à l'arrivée de l'appareil dans l'espace aérien de la Tunisie. Voici l'agent spécial Tom Hansen, qui a fait partie du groupe d'intervention contre le terrorisme international. On leur a refusé l'atterrissage. De fait, les autorités tunisiennes ont même bloqué les pistes avec des camions-citernes remplis d'eau et d'essence. Le chef de la bande a parlé à plusieurs reprises avec la tour de contrôle par radio. Ça s'est prolongé sur une certaine période de temps. Il n'a pas réussi à convaincre les autorités tunisiennes de les laisser se poser au sol. Incapable de forcer la rencontre entre l'ambassadeur et le président de la Ligue arabe, Shaddi Klebi, le terroriste dut se contenter de lire sa déclaration au contrôleur aérien. Le pilote de l'avion qui survolait l'aéroport de Tunis voyait ses réserves d'essence diminuer dangereusement. Il parvint alors à convaincre le terroriste de se rendre à Palerme en Italie pour y faire le plein d'essence et éviter l'écrasement. Le vol 402 se rendit à l'aéroport italien, mais ne put se poser. Les pistes d'atterrissage avaient été bloquées là aussi. Il dit au contrôleur aérien qu'il devait absolument permettre à l'appareil de se poser, sans quoi il serait contraint d'en ramasser les débris. La tour de contrôle accepta finalement de les laisser se poser. Une fois au sol, les terroristes demandèrent qu'on fasse le plein d'essence de l'appareil. Les autorités de Palerme s'y opposèrent. Les Italiens essayaient de gagner du temps en rusant avec les terroristes. Ils ont avisé le poste de pilotage qu'ils avaient contacté la Ligue arabe et qu'ils étaient sur le point de convaincre Shadli Klibi de venir de Tunis pour parlementer avec les terroristes. Le pirate de l'air était sur la défensive. Pourquoi Klibi se serait-il rendu à Palerme alors qu'il avait refusé de le rencontrer à Tunis ? Après une heure d'attente, le terroriste déclara à la tour de contrôle qu'il allait jeter les cadavres de deux enfants de l'avion si les autorités aéroportuaires ne les approvisionnaient pas en essence. Dix minutes plus tard, l'avion avait été ravitaillé et s'envolait vers Tunis. Pour la seconde fois le même jour, l'appareil survola l'aéroport international de Tunis. Le capitaine annonça à la tour de contrôle que le terroriste voulait qu'on diffuse sa déclaration sur les ondes de la radio de l'État. Le contrôleur aérien lui répondit qu'il lui était impossible de retransmettre la communication faute d'équipement adéquat. Pour le calmer, le capitaine mentit au terroriste en lui disant que la tour de contrôle avait accepté de diffuser sa déclaration. Le vol 402 retourna ensuite à l'aéroport international de Beyrouth. Un autre terroriste monta à bord de l'appareil. Il ordonna à quelques enfants et personnes âgées de descendre. Il relaya un message de son supérieur au pirate de l'air. Celui-ci devait survoler la Jordanie et la Syrie tout en lisant sa déclaration. L'avion décolla de nouveau. Mais après plus de 24 heures dans les airs, le pirate de l'air décida de faire demi-tour. Il n'avait pas l'impression d'en avoir eu pour son argent, si on peut dire. L'appareil ne s'est donc jamais rendu en Jordanie ni en Syrie. L'appareil survola le Liban pendant plusieurs heures avant de se poser finalement à Beyrouth. Résolus à faire passer leur message, les terroristes mirent de l'explosif plastique dans la partie avant du fuselage de l'appareil. À 9 heures du matin, le chef des terroristes contacta la tour de contrôle. Il déclara que si les 20 000 réfugiés palestiniens n'étaient pas évacués du Liban avant 14 heures, ils tueraient les otages. Voici l'agent spécial Tom Hansen. Sans trop recevoir d'explications, les passagers ont dû quitter l'appareil et entrer dans le terminal. Le cauchemar des passagers qui avait duré 30 heures était maintenant fini. Les pirates de l'air placèrent des grenades tout autour de la cabine de pilotage. Une fois l'appareil évacué et en présence des médias internationaux, les terroristes firent une autre déclaration, celle-ci encore plus catégorique. Les autorités fédérales américaines étaient résolues à capturer ces pirates de l'air. Pour le FBI, c'était un moment historique. Pour la première fois, l'agence pouvait légalement poursuivre des terroristes qui avaient attaqué des citoyens américains à l'étranger. Ce droit, le FBI venait tout juste de l'obtenir. Au début des années 80, le Liban était ravagé par une guerre civile. La confusion régnait au sein du gouvernement central et les milices chrétiennes et musulmanes se disputaient le pouvoir. Beyrouth, qu'on avait jadis considérée comme le Paris du Moyen-Orient, n'était plus que ruine. La situation se détériora, ce qui amena les Marines, qui faisaient partie de la force de maintien de la paix internationale, à se déployer au Liban. La violence ne fit que s'accroître. En octobre 1983, un kamikaze fit exploser un camion rempli d'explosifs à la caserne de la marine située à l'aéroport international de Beyrouth. La déflagration tue à 241 militaires américains. Trois secondes plus tard, une bombe du même type détruisit la caserne de l'armée française, tuant 58 autres personnes. L'explosion à la caserne de la marine est à ce jour l'attaque ayant fait le plus de victimes américaines à l'extérieur des États-Unis. Voici Oliver Buck-Revell, l'ex-directeur adjoint de la section des enquêtes criminelles du FBI. La terrible attaque d'une caserne de la marine en 1983 a retenu l'attention du public américain pendant un bref moment. Mais on s'est vite désintéressés du sujet parce qu'on ne croyait pas que les États-Unis étaient sous une menace constante. De nombreux Américains ignoraient que plusieurs groupes extrémistes musulmans chiites avaient déclaré une guerre de faible intensité aux États-Unis. Leur but était de forcer le départ de tous les Occidentaux du Liban. Le groupe le plus connu de ces mouvements radicaux était le Hezbollah que les agents secrets américains soupçonnaient d'être responsables de l'explosion de la caserne de la marine américaine. Il y eut d'autres actes de terrorisme dans la région au cours de l'année suivante. La diplomatie avait échoué. Les forces de maintien de la paix s'étaient révélées inefficaces. En outre, le FBI n'avait aucun pouvoir sinon de suivre de près les actes de terrorisme international. L'agent spécial Tom Hansen. On n'avait aucun pouvoir pour intervenir à l'étranger ou pour poursuivre les individus qui avaient commis leurs méfaits à l'extérieur des États-Unis. En 1984, le Congrès américain promulgua une convention générale sur le contrôle des crimes afin de donner des pouvoirs au gouvernement à l'échelle internationale. Sous cette nouvelle loi, le FBI pouvait appliquer les lois sur les enlèvements et les crimes commis par des pirates de l'air contre des citoyens américains à l'étranger. À partir de ce moment, tout groupe terroriste qui prenait un Américain en otage n'importe où dans le monde, notamment lors de détournements d'avions, étaient sujets à une enquête du FBI. Le détournement de l'avion de la Royal Jordanian était le premier crime contrevenant à la loi sur la prise d'otages qui avait été édictée en 1984. Ça signifiait que le FBI pouvait ouvrir une enquête même si l'appareil n'était pas venu en territoire américain et qu'il ne s'agissait pas d'une compagnie d'aviation américaine. Il y avait des Américains à bord qui avaient été pris en otage. Par conséquent, il y avait eu violation de la loi. Tom Hansen fut chargé de l'affaire. Dans le cadre de l'enquête sur le détournement du vol 402 de la Royal Jordanian, on a commencé par recueillir le plus d'informations possibles. Le FBI n'était pas sans savoir que les deux groupes terroristes les plus actifs de Beyrouth étaient le Hezbollah et l'Amal Militia, une autre faction chiite formée pendant la guerre civile. Les agents soupçonnaient l'Amal Militia d'être responsable du détournement de l'avion. Ils s'occupaient de la sécurité à l'aéroport de Beyrouth et pouvaient avoir donné aux pirates accès à l'avion. En outre, les déclarations anti-palestiniennes des pirates de l'air correspondaient aux opinions de ce groupe. Voici Oliver Brock-Revel, l'ex-directeur adjoint de la section des enquêtes criminelles du FBI. Il y avait des divergences d'idées entre le Hezbollah et l'Amal. L'Amal voulait que les Palestiniens soient évacués du sud du Liban et soient envoyés en Israël ou ailleurs, alors que le Hezbollah soutenait les mouvements palestiniens et plus particulièrement l'Organisation de Libération de la Palestine, l'OLP. Les deux groupes prenaient des mesures extrêmes pour faire passer leur message. Trois jours après le détournement du vol 402, quatre hommes du Hezbollah détournèrent le vol 847 de la TWA à Athènes et forcièrent le pilote à se rendre à Beyrouth. C'était un vol américain. Il y avait 140 passagers à bord et plusieurs d'entre eux étaient de citoyenneté américaine. Le Hezbollah a formulé une série d'exigences lors du détournement de cet avion. Le groupe réclamait la libération de certains prisonniers chiites, de même que de certains prisonniers palestiniens. Bien entendu, ces exigences ne relevaient aucunement du gouvernement américain. En outre, c'était contraire à la politique des États-Unis de faire des concessions à des organisations terroristes. Les terroristes forcièrent le pilote de l'avion de la TWA à faire la navette entre Beyrouth et Alger. Chaque fois que l'avion se posait, il libérait des femmes et des enfants. À Beyrouth, les pirates de l'air montrèrent de quoi ils étaient capables pour qu'on les prenne au sérieux. Ils tuèrent Robert Steedham, un plongeur de la marine américaine. Ils l'ont abattu de sang-froid et ont ensuite jeté son cadavre sur le tarmac à l'aéroport international de Beyrouth. Bien entendu, ça nous a mis en colère. Il était hors de question pour nous de tolérer ces actes. On poursuivrait ces types aussi longtemps qu'il le faudrait. Il y avait 39 otages, tous de nationalité américaine. Après avoir fait descendre les otages de l'avion, les terroristes les séparèrent en petits groupes qu'ils retinrent captifs à plusieurs endroits de Beyrouth. Le président Ronald Reagan fit une déclaration. Les autorités envisagèrent plusieurs stratégies d'ordre diplomatique. On s'est rencontrés à plusieurs reprises dans la salle de réunion de la Maison-Blanche. On essayait de trouver un moyen de faire libérer les otages. Ça a sans doute été le moment le plus stressant de ma carrière de 12 ans au sein du programme antiterrorisme. On se servait de toutes les sources de renseignements disponibles. Les ressources de la CIA, la technologie, les réseaux d'espionnage de pays alliés par le biais des canaux diplomatiques. On a tout fait pour savoir qui détenait les otages, où ils se trouvaient et dans quelles conditions ils étaient. Tout ce qui nous permettrait de les repérer et éventuellement de les libérer. Pendant que les autorités américaines recueillaient des renseignements, la vie de 39 Américains était menacée. Juin 1985. Des membres du groupe extrémiste Esbolla avaient détourné le vol 847 de la TWA à Athènes et forcé le pilote à atterrir au Liban. Ceux-ci détenaient maintenant 39 otages en plusieurs groupes disséminés à travers Beyrouth. Le département d'État américain exerça une pression diplomatique pour que les otages soient remis en liberté. Voici Oliver Burke-Reville, l'ex-directeur adjoint de la section des enquêtes criminelles du FBI. On exerçait de la pression sur les Syriens et sur le gouvernement libanais alors au pouvoir. On faisait aussi appel à des intermédiaires comme l'Égypte et la Jordanie. On a consacré tous nos efforts à convaincre les autorités de ces pays à exercer de la pression sur le Hezbollah pour que les otages soient remis en liberté. Finalement, le président Hafez al-Assad de la Syrie proposa de négocier avec les ravisseurs et il obtint la libération des 39 otages. Le président Ronald Reagan exprima alors publiquement le soulagement ressenti par toute la nation américaine. Une fois des otages en sécurité, les autorités américaines purent consacrer leurs efforts à trouver les terroristes. Des agents du FBI interrogèrent les otages du vol 847 de la TWA. Voici l'agent spécial Tom Hansen. On a montré des photos de suspects à plusieurs des passagers. Ces suspects avaient déjà détourné des avions et pris des otages. On voulait déterminer si l'un de ces individus avait participé au détournement du vol de la TWA. Plusieurs de nos passagers ont reconnu sur une photo l'homme qui avait détourné l'avion de la Royal Jordanian. Ainsi, le chef des pirates de l'air du vol 402 de la Royal Jordanian et membres connus de l'AMAL Militia avait tenu sous surveillance les otages du vol de la TWA. Ils nous ont parlé des conversations qu'ils avaient eues avec cet individu. Celui-ci avait reconnu avoir participé au détournement du vol de la Royal Jordanian. Il leur avait demandé s'ils en avaient entendu parler et ils s'étaient vantés du rôle qu'il avait joué dans cette affaire. Les enquêteurs avaient identifié un suspect qu'ils pourraient faire inculper. Mais obtenir des informations sur un terroriste basé à Beyrouth était pour le moins complexe. À cette époque, Beyrouth était divisé en deux par une ligne de démarcation appelée la ligne verte qui délimitait le territoire chrétien à l'est et le territoire musulman à l'ouest. Dwayne Dewey Claridge était alors chef de division au sein de la direction des opérations de la CIA. La partie ouest de Beyrouth était un no man's land pour les Américains, de même que pour de nombreux Libanais. Il était donc très difficile d'y recueillir des informations, pas seulement pour la CIA, mais aussi pour les réseaux d'espionnage alliés du Liban. Mais la CIA ne renonça pas. Des collaborateurs un peu partout à Beyrouth continuèrent d'interroger des indics. La persistance des agents porta fruit quand on obtint l'adresse personnelle de l'homme soupçonné d'avoir détourné l'avion de la Royal Jordan. Malheureusement, les autorités américaines n'avaient pas le droit de l'arrêter. Il était alors impossible de demander aux autorités libanaises de nous remettre le suspect parce qu'il n'y avait pas vraiment de gouvernement à la tête du Liban. D'autres actes de terrorisme furent commis partout dans le monde. En 1985 seulement, on compte à 812 actes de terrorisme international. 926 personnes furent tuées, dont 23 Américains. Il y a eu un tel nombre d'actes de terrorisme contre des citoyens américains à l'étranger que le président a fait mettre sur pied un groupe d'intervention pour ce problème. Le groupe était constitué de gens du cabinet qui avaient pour rôle d'examiner les lois et les actions prises par les États-Unis pour combattre le terrorisme. Ils devaient aussi définir le rôle des services de renseignement afin que tout soit le plus clair possible. ensuite, ils devaient coordonner tous les efforts. En janvier 1986, le groupe d'intervention créa le sous-groupe OSG. Ce sous-groupe était constitué de représentants officiels du FBI, de la CIA, de l'Agence de sécurité nationale, du département de la défense, du département de la justice et du département d'État. Oliver Buck-Revill représentait le FBI. L'OSG avait deux responsabilités. D'abord, s'assurer que les renseignements soient retransmis aussi efficacement que possible et ensuite, coordonner les opérations contre nos cibles terroristes, qu'il s'agisse de groupes ou d'organisations ou même de pays qui finançaient des actes terroristes. Dewey Claridge, lui, représentait la CIA au sein de l'OSG. Avant même la création du sous-groupe, Claridge avait fait des recommandations en vue d'améliorer les opérations antiterroristes au sein de la CIA. Ce qu'on devait faire n'était pas habituel parce que le terrorisme est un phénomène qui ne connaît pas de frontières. Je veux dire par là que les opérations peuvent avoir été planifiées par un groupe en Syrie, mais qu'elles pourront être exécutées par un autre groupe à Rome. Or, le gouvernement américain, comme tous les gouvernements, était organisé en fonction de ses limites géographiques et cela valait aussi pour tous ses services de renseignement. Il était alors très difficile de mettre la main sur des terroristes. Pour ce faire, il fallait créer une organisation qui pourrait agir indépendamment des frontières nationales et même des structures de la CIA. de la CIA. La solution, du moins pour la CIA, consistait à créer le CTC, le centre antiterrorisme, pour qu'on puisse régler ce problème multinational autant du point de vue géographique que bureaucratique. Le CTC regroupait des représentants de toutes les divisions de la CIA, ce qui permettait de mettre en commun tous les renseignements recueillis. Uri Claridge fut le méchef du centre. Ça a été comme une révolution. Jamais auparavant, la CIA n'avait eu de système organisationnel qui allait au-delà de toutes les frontières géographiques ou autre. Les États-Unis étaient maintenant en position pour contrer la menace terroriste. Et l'OSG était au cœur de ses efforts. On était à la recherche d'une cible qui, par son arrestation, pourrait faire plusieurs choses pour nous. D'abord, on voulait démontrer aux terroristes du Moyen-Orient qu'on avait la volonté et les moyens de les poursuivre n'importe où et n'importe quand. En outre, on voulait leur montrer l'efficacité de la nouvelle loi et on souhaitait la mettre à l'épreuve devant les tribunaux. On voulait faire savoir à tous que les États-Unis ne laisseraient pas ces crimes impunis. qu'on allait s'en occuper. Les membres de l'OSG examinèrent les renseignements obtenus sur plusieurs terroristes recherchés, incluant ceux qui avaient détourné le vol 402 de la Royal Jordanian et le vol 847 de la TWA. Malheureusement, il leur était toujours impossible de mettre la main au collet de ces suspects. Pour l'heure, tout ce que pouvaient faire la CIA et le FBI était de recueillir le maximum d'informations possibles sur les terroristes en vue d'obtenir des mises en accusation. L'agent spécial Tom Hansen. Comme dans la plupart des enquêtes, il y a un élément de chance et la chance s'est présentée à nous en juin 1987. l'OSG apprit que le bureau des narcotiques avait un informateur libanais qui travaillait depuis Chypre. Or, on croyait cet homme capable de repérer les terroristes recherchés en raison de ces réseaux de contacts. Un agent de la CIA qui l'interrogea apprit qu'il connaissait le chef des terroristes qui avait détourné le vol 402 de la Royal Jordan. Les autorités américaines espéraient avoir enfin trouvé le moyen de capturer le pirate de l'air. Dans les années 80, devant la menace terroriste, le gouvernement des Etats-Unis avait décidé de rendre prioritaires les enquêtes sur le terrorisme international. En 1987, l'OSG apprit qu'un informateur du bureau des narcotiques connaissait le pirate de l'air ayant détourné le vol 402 de la Royal Jordan. Voici l'agent spécial Tom Hansen du FBI. Non seulement le connaissait-il, mais ils avaient des amis en commun et ils avaient fait affaire ensemble pendant environ quatre ans. De fait, notre informateur croyait pouvoir convaincre le suspect de quitter le Liban pour lui rendre visite dans un autre pays. Ça nous donnait quelque chose qu'on n'avait jamais eue par le passé, la possibilité d'avoir accès à ce terroriste. l'informateur se montra coopératif, mais il avait toutefois quelques inquiétudes. L'ex-director adjoint Oliver Buck Revell du FBI. Il voulait une grosse récompense et il voulait aussi qu'on organise son transfert aux États-Unis avec sa famille et qu'on le mette sous notre programme de protection des témoins. On trouvait ses demandes raisonnables. Sa famille et lui seraient vraisemblablement en danger s'ils restaient au Liban. Les autorités ont accepté d'accéder à ces demandes. à Chypre, l'informateur déclara alors à un espion de la CIA que le pirate de l'air avait quitté les rangs de la malle militia. Le pirate faisait maintenant partie du monde de la drogue. Il en faisait le trafic en Europe et dans d'autres parties du bassin méditerranéen. Il était très actif dans le transport et la vente de narcotiques. Notre informateur nous a révélé que le pirate de l'air était intéressé à vendre des narcotiques et que dans le passé, il avait déjà participé à certaines opérations de vente de stupéfiants. Il croyait pouvoir convaincre le suspect de quitter le Liban pour venir le voir à Chypre où il nous serait plus facile de l'arrêter. Le terroriste qui avait détourné l'avion de la Royal Jordanian était maintenant dans la ligne de mire de l'OSG. Avec la permission de l'informateur, la CIA cache à plusieurs micros chez lui afin d'enregistrer ses conversations avec le terroriste. On a demandé à notre informateur de mentionner aux terroristes qu'ils connaissaient un narcotrafiquant international qui cherchait à planifier une nouvelle opération. Notre indique lui suggérerait alors de faire entrer de la drogue au Liban depuis l'Iran et de fournir des stupéfiants à ce narcotrafiquant sur une base régulière. Il devait lui montrer combien ces opérations pouvaient être lucratives. selon le plan établi par l'OSG, l'informateur devait organiser une rencontre entre le pirate de l'air et un pseudo-narcotrafiquant du nom de Joseph à l'extérieur du Liban. La rencontre aurait lieu sur un yacht en eau internationale. On ne voulait pas que nos opérations violent les lois d'un autre pays. L'OSG demanda que l'arrestation soit effectuée par l'armée américaine ou le FBI. Voici l'agent spécial David Woody Johnson, l'ex-commandant du Hurt, l'escouade de libération des otages du FBI. Normalement, quand une opération relative à des terroristes se déroule à l'extérieur des États-Unis ou de ses territoires, c'est l'armée qui s'en occupe. Mais tous les crimes de cette nature aux États-Unis relèvent du Hurt. On nous a alors demandé d'aller arrêter ce type outre-mer. Les autorités se demandaient si elles devaient faire appel à une équipe de l'armée ou à l'équipe du Hurt. La question a été débattue au bureau du procureur général. Les autorités sont finalement arrivées à la conclusion qu'il s'agissait d'une arrestation en bonne et due forme et que les squads de libération des otages allaient s'en occuper même si c'était à l'étranger. Le choix s'était arrêté sur le Hurt parce que le FBI avait des droits que n'avait pas l'armée. Les membres du Hurt sont des agents des forces de l'ordre qui ont reçu un entraînement spécial pour libérer des otages. En outre, ils peuvent témoigner devant les tribunaux américains. On voulait l'arrêter vivant et le ramener au pays pour le faire comparaître en cours. L'idée derrière tout ça c'était d'envoyer par cette arrestation un message politique clair. Cette opération était très longue à planifier. On ne voulait violer les lois d'aucun autre pays. On ne voulait pas échouer en cours de route car ça enverrait un message très négatif. Le plan était maintenant prêt à être mis en branle. Il ne restait qu'une formalité à régler, obtenir l'approbation du président américain. J'avais mon passeport, j'étais en route vers l'aéroport international de Washington pour y prendre un avion de ligne commerciale en direction d'Athènes quand j'ai reçu un appel dans la voiture. C'était Ed Meese, le procureur général. Il m'a dit, Buck, je viens de tout expliquer au président Ronald Reagan. Vous avez son approbation. Bonne chance. Je vous parlerai quand vous serez arrivé à destination. Mais avant de mettre l'opération en branle, il restait une dernière chose à faire au FBI. On a contacté de nouveau les témoins qu'on avait préalablement interrogés pour s'assurer qu'ils accepteraient de venir aux États-Unis. On voulait qu'ils témoignent contre le suspect. Plus en passagers, les membres de l'équipage du vol 402 acceptèrent de se présenter à la barre si c'était nécessaire. En septembre 1987, commença l'opération Golden Road. Le FBI, la CIA et la marine américaine déployèrent des effectifs en vue de l'arrestation du pirate de l'air responsable du détournement de l'avion de la Royal Jordan. Le FBI assurait la coordination de sa portion de l'opération depuis un centre de commandement à bord du USS Butte un navire naviguant en eau internationale à 25 km au large des côtes de Chypre. L'agent spécial Woody Johnson assurait le commandement du Hurt, l'équipe de libération des otages. Ils ont menti à l'équipage en disant qu'une équipe technique devait venir pour régler quelques problèmes sur le navire. On est alors arrivés avec nos étuis à fusil entre autres choses. Nos agents étaient assez costauds et ils n'avaient aucunement l'air de techniciens. De plus, les boîtes dans lesquelles ont transporté notre matériel ne ressemblaient pas à des coffres à outils. Je me rappelle l'air de ces jeunes marins qui nous ont dit en nous croisant « Vous êtes les techniciens, c'est ça ? » En Grèce, l'agent spécial Don Glasser, qui faisait partie du Hurt, loi le yacht où devait avoir lieu l'arrestation. On a choisi ce modèle parce qu'il n'attirerait pas trop l'attention. On y a apporté quelques changements. On a installé un système de navigation par satellite et un Laurent, un système de navigation aérienne à grande distance. Dans la ville portuaire de Limassol sur l'île de Chypre, Dury Claridge et l'équipe de la CIA établirent un poste de commandement dans une chambre d'hôtel. Il y avait un expert en communication parmi nous. On avait plusieurs coffres d'équipement. On a prétendu qu'il s'agissait de matériel photographique. On communiquait par satellite avec Washington et avec Ucom à Stuttgart. C'est une base militaire américaine en Allemagne. Et bien entendu, on pouvait communiquer avec le vaisseau Butte et avec le yacht. Le quartier général retransmettait nos communications au quartier général du FBI, à la Maison-Blanche et aux autres services. Ils voulaient tous savoir comment progresser l'affaire. L'ex-directeur adjoint Buck Rival supervisait les opérations depuis le centre de commandement sur le USS Butte. On disposait d'une équipe d'intervention d'urgence. Il y avait un hélicoptère sur le pont prêt à partir et équipé d'armes automatiques et du matériel requis pour nous défendre contre des pirates ou des groupes terroristes qui auraient voulu contrecarrer nos plans. On consacrait tous nos efforts à s'assurer que le suspect serait conduit à ce bateau où l'on procéderait à son arrestation. Mais on gardait aussi en tête le fait qu'on devait éviter à tout prix que cette arrestation ne devienne un incident d'envergure internationale. Dans ce genre de cas, on ne sait jamais exactement à quoi s'attendre. Au Liban, tout se déroulait comme prévu. On avait posté une équipe de la CIA à Chypre. Il y avait aussi une équipe du FBI en poste à bord du yacht qui s'occuperait de l'arrestation. Le poste de commandement était à bord du USS Butte où se trouvait également l'équipe d'intervention d'urgence. Le navire devait rester le plus près possible du yacht tout en se trouvant en eau internationale. Comme on n'avait aucun contrôle sur le moment où le suspect arriverait, il fallait qu'on soit flexibles. Le FBI et la CIA étaient prêts. Les agents de la CIA indiquèrent à l'informateur d'appeler le pirate de l'air à Beyrouth pour lui dire que tout était en place. Le terroriste pouvait venir à Chypre pour y rencontrer un pseudo-narcotrafiquant appelé Joseph. Le pirate de l'air a accepté d'aller à Chypre pour y rencontrer Joseph qui, comme vous le savez, était un soi-disant important trafiquant de drogue. Les détournements d'avions ne sont guère des opérations rentables. Il chercha ainsi un moyen de faire de l'argent. Le terroriste arriva à la maison de l'informateur où il devait rester jusqu'au début de l'opération. On s'est assuré que notre informateur dépense beaucoup d'argent lorsqu'il accueillerait le pirate de l'air à Chypre. On voulait aussi qu'il lui montre une valise pleine d'argent pour l'impressionner. « Il a réussi à enregistrer le terroriste alors qu'il avouait être le chef de la bande ayant détourné le vol de la Jordanian Aircraft. C'était quelque chose que le département de la justice espérait obtenir. La bonne nouvelle, c'était que notre suspect était arrivé à Chypre comme prévu. La mauvaise, c'était que la police de Chypre était à sa recherche. Apparemment, il s'était retrouvé sur une liste de types à surveiller. Les agents ne pouvaient pas courir le risque que la police locale arrête le terroriste au beau milieu des opérations. La CIA décida de faire loger l'informateur et le suspect à l'hôtel même où les agents avaient établi leur poste de commandement. J'avais l'intuition que ça fonctionnerait parce que c'était le week-end. Il était peu probable que les policiers se mobiliseraient pour le trouver et plus particulièrement à cet hôtel huppé et tout neuf. Le dimanche matin, l'informateur annonça au suspect qu'il était maintenant temps de rencontrer Joseph. Il lui expliqua que puisqu'il était impossible pour le narcotrafiquant de venir à Chypre, il devait le rencontrer à bord de son yacht. Le frère de l'informateur les conduirait au bateau. Il fallait que l'un de nos agents de citoyenneté américaine puisse voir le pirate de l'air au moment où il montait à bord du bateau afin qu'il puisse formellement affirmer que c'était bien le suspect qu'on recherchait. Un de nos agents se trouvait donc sur le quai. L'agent spécial Tom Hansen. Un bateau est parti à l'heure prévue avec à son bord notre informateur et le suspect. Ils ont pris la direction du yacht. On avait également disposé des embarcations ici et là pour servir de repère de navigation à notre informateur. Pour l'heure, les agents du FBI ne pouvaient rien faire d'autre qu'attendre. Les agents secrets du FBI attendaient en eau internationale à 20 kilomètres des côtes de Chypre, le pirate de l'air ayant détourné l'avion de la Royal Jordan. Voici l'agent spécial Woody Johnson, commandant du Hurt. Les membres du Hurt se sont mis en position sur le pont. Ils jouaient le rôle de garde du corps du narcotrafiquant. Sur le pont se trouvaient également deux agents du FBI dont la présence visait à dissiper la méfiance du terroriste. Le reste de l'équipe était caché à l'intérieur et un tireur d'élite se trouvait dans la cabine de pilotage au cas où quelque chose d'inattendu arriverait ou que ces types décideraient d'ouvrir le feu. Ainsi, on pourrait riposter. L'agent spécial Don Glass. Tout semblait normal sur le bateau. Les agents les ont salués de la main et leur ont fait signe de monter. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que c'était peut-être une embuscade montée de toutes pièces par ces types. L'agent secret leur a alors dit en arabe que le patron prenait une douche à l'intérieur et qu'il ne tarderait pas à sortir. On a dit que le patron avait ordonné qu'on les fouille pour s'assurer qu'ils n'étaient pas armés mais que ça ne prendrait que quelques secondes. On s'est excusé de devoir les fouiller en ajoutant que ce n'était qu'une question de sécurité. Il ne s'est pas opposé à la fouille. Un agent l'a alors tâté rapidement mais n'a rien trouvé. Un autre agent l'a ensuite escorté dans la cabine en me faisant un signe de la tête. Ça signifiait qu'il était temps de procéder à l'arrestation. L'équipe du Heurt est alors entrée dans la cabine. Il a été pris par surprise. Je ne crois pas qu'il savait qu'on était des agents. Il était terrifié et n'a opposé aucune résistance. On lui a mis des entraves. Après quoi, on a contacté le navire. Les agents annoncèrent que l'arrestation avait eu lieu. Rendus à cette étape, on savait qu'on avait complété notre mission en livrant ce type aux agents du FBI. On a rapidement rangé notre matériel au poste de commandement et on a quitté l'hôtel. Aussitôt après l'arrestation, des hommes du Butte sont venus nous chercher en bateau. Le Butte est un navire de 275 mètres. C'est immense. On l'a vu se profiler à l'horizon et on l'a ensuite rejoint. Le capitaine faisait jouer de la musique patriotique à tue-tête. Il a fait hisser un immense drapeau américain. Il a alors expliqué à l'équipage ce qui venait d'arriver. Il disait « Nous ripostons enfin et vous avez eu la chance de faire partie de cette opération. » Une des choses qui m'a profondément ému, c'est quand on est arrivé sur le pont. Il y avait 200 ou 300 membres de l'équipage qui nous acclamaient et qui applaudissaient. Ça a été une expérience très intense. Le Butte a alors pris la direction de l'Ouest pour aller rejoindre le porte-avions USS Saratoga. Les agents interrogèrent le pirate de l'air à bord du Butte. L'interrogatoire du terroriste a été très utile pour les services secrets américains. Ça nous a permis d'avoir une idée globale de la situation du sud du Liban, des relations entre l'Amal, le Hezbollah et le gouvernement libanais. Ça nous a aussi permis de nous faire une idée de l'implication de la Syrie et de l'Iran. On a transporté le suspect jusqu'au Saratoga à bord d'un hélicoptère militaire. De là, les agents le transféraient à un S-3 Viking à bord duquel il ferait la longue traversée vers les États-Unis. En direction de Washington, l'appareil a dû être ravitaillé en vol à deux reprises. Il s'agissait alors du plus long vol en continu de l'armée américaine depuis la plateforme de service d'un navire américain jusqu'à destination. Après un vol de 13 heures, le S-3 atterrit à la base aérienne Andrews au Maryland. Le pirate de l'air fut aussitôt conduit à Washington pour sa mise en accusation. En 1989, le terroriste comparut devant les tribunaux. Il fut reconnu coupable et condamné à une peine de 30 ans d'emprisonnement pour avoir pris part à un complot détourné un avion et pris des otages. C'était la première fois qu'un individu était arrêté à l'étranger et emmené aux États-Unis pour y subir un procès devant les tribunaux fédéraux pour un crime qui avait eu lieu en territoire étranger. On espérait, par cet exploit, envoyer un message très clair aux terroristes. Les règles du jeu avaient changé. On ne serait plus passifs. On irait à l'autre bout du monde pour les arrêter si c'était nécessaire. L'opération Golden Road a été la première opération couronnée de succès dans la guerre au terrorisme menée par le gouvernement américain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada